Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adobe Illustrator CC 2020 dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir une petite fonctionnalité méconnue et pourtant incroyable pour les personnes qui réalisent de l'illustration dans ce logiciel. Il s'agit de la fonctionnalité dessiner dedans ou coller dedans comme vous voulez bref qui permet en fait comme vous le voyez ici et bien de pouvoir venir réaliser des formes de couleurs qui vont directement être écrétées dans votre dessin et ce en quelques clics et ça va vous permettre de venir dessiner comme vous le souhaitez. Alors là j'ai fait un exemple assez rapide on ira un petit peu plus loin dans la suite du tutoriel pour vous montrer comment utiliser la plume, le pinceau ou les formes génériques pour venir et bien faire ce type d'éléments et ce type de peinture directement dans une forme. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo je serai bien sûr à votre disposition via la section commentaires à laquelle je réponds en général en moins d'une heure et la section entraide si vous êtes sur tuto.com. Petit rappel également là c'est plutôt pour vous aider dans votre apprentissage si jamais je parle un petit peu trop vite lors de la formation sachez que vous pouvez dans les lecteurs de vidéos modifier le timing il vous suffit pour ça de venir en bas à droite de votre lecteur de choisir soit le chiffre sur tuto.com soit la petite roue dentée de YouTube et définir le timing. Vous pouvez soit l'accélérer jusqu'à x2 ce qui va me donner une petite voix de robot j'en conviens mais vous permettra d'aller à l'essentiel soit me ralentir ce qui va me donner un air un petit peu drogué je ne le cache pas mais qui va permettre et bien d'avoir le pointeur de ma souris qui va ralentir ainsi que le débit de mes paroles. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous permettra de vous améliorer dans l'utilisation d'illustrateur. Je vous dis maintenant à tout de suite pour la suite de ce tutoriel. Attaquons donc cette petite présentation de l'outil dessiné dedans ou peindre à l'intérieur qui est souvent méconnu des gens et pourtant très utile. Alors là je vais revenir en arrière pour vous montrer. Au début j'avais ici tout simplement ce petit personnage que je vais mettre non pas dans un groupe mais seul et j'aurais aimé et bien pouvoir diviser en deux couleurs différentes. Pour ce faire la solution classique c'est de venir prendre une couleur. Donc là par exemple on va prendre... Je vais désélectionner cette couleur. On va venir faire un rectangle. Une fois que le rectangle est fait on va pouvoir venir soit utiliser le Pathfinder pour venir utiliser une forme de découpe soit on va venir utiliser peut-être le concepteur de forme qui va permettre d'effacer etc. Ça c'est la solution numéro 1 et la solution que tout le monde utilise en général. Et pourtant il existe dans Illustrator un petit outil qui existe quand vous venez sélectionner un tracé. Cette option elle se trouve ici. Vous avez dessiner normal qui permet comme vous l'avez vu de dessiner à l'extérieur enfin de tracer normalement. Un bouton dessiner arrière qui va permettre quand vous cliquez dessus et que vous venez tracer une forme et bien qu'elle apparaisse en dessous de votre forme. Et surtout il y a le dernier bouton qui est ici qui s'appelle dessin intérieur qui est souvent méconnu des gens et qui pourtant est assez intéressant. Il est représenté ici par des petits pointillés sur notre forme et maintenant si je viens sélectionner une couleur et que je fais un rectangle il va apparaître automatiquement dans le dessin et uniquement dans le dessin. Il est venu sécréter dans ce tracé transparent. Et si je viens en faire un autre donc là par exemple qui serait de l'autre côté je peux venir le mettre en plus foncé et bien automatiquement il est aussi dans le tracé sous le masque écréter. On peut venir double cliquer et de cette façon quand je double clique je rentre dans mes formes et ici donc dans ces formes je peux venir déplacer les différents éléments. Là je suis dans mon masque transparent mais je peux très bien aussi venir sélectionner directement dans ma palette des calquins rectangles prendre ma flèche blanche et si je le sélectionne bien c'est mieux je peux venir le déplacer. Ça c'est la solution numéro 1 mais vous pouvez même aller encore plus loin. Imaginons, je reviens en arrière j'ai mon tracé je viens ici donc directement le mettre dans une couleur comme ceci qui m'intéresse et je viens remettre dessiné dedans. Et bien je peux venir prendre mon pinceau ce pinceau je vais le prendre un petit peu plus foncé je vais venir choisir un type de pinceau un peu plus artistique par exemple aquarelle qui est ici je vais venir sélectionner le pinceau que je veux et maintenant si je viens peindre avec mon tracé aquarelle vous voyez que je peux venir l'ajouter dans la composition automatiquement donc là je l'ai fait avec une couleur grise rien ne m'empêche de venir le prendre avec une couleur qui va être un peu plus claire et si je viens peindre automatiquement vous voyez qu'il ne se met qu'à l'intérieur. Vous pouvez venir multiplier les formes et vous pouvez ainsi venir donner un style à votre élément. Alors là en termes de couleurs comme je suis sur des couleurs assez lumineuses forcément la couleur n'est pas visible mais je peux très bien les sélectionner là je reste appuyé sur shift je viens dans propriété j'ai ici mes contours voilà si je cousine dessus c'est mieux je clique sur la couleur de mes contours et je peux venir demander à ce qu'il soit vert à ce qu'il soit bleu à ce qu'il soit d'une autre couleur et je peux ainsi ajouter des effets dans ma composition illustrator directement en venant peindre ça permet vraiment de venir rajouter des textures je rappelle également que vous pouvez venir double cliquer sur votre pinceau et définir la taille de celui-ci à tout moment vous pouvez également venir modifier la taille des contours là je peux me mettre en 0.5 qui me perdra d'avoir des tracés beaucoup plus petits je peux venir à tout moment modifier la couleur plutôt que d'avoir un violet je peux peut-être avoir un bleu et je peux venir et bien justement peindre pour augmenter les reliefs de ma composition donc vous voyez que très rapidement ça permet vraiment de donner des effets très très intéressants sur nos éléments on peut venir modifier ce qu'on veut ici rien ne m'empêche également de venir prendre ma plume je suis toujours dessiné dedans et là en fait je vois que les défenses ne sont plus de la bonne couleur j'ai mis trop de texture je peux très bien venir refaire une forme ici qui va être à l'intérieur et définir qu'elle soit en blanc et automatiquement on va mettre un peu plus gris automatiquement et bien elle ne sera dessinée qu'à l'intérieur donc on peut vraiment venir réaliser des modifications des textures sur un dessin en quelques instants là j'aimerais avoir une différence de texture je peux venir rechercher un tracé je reprends mon pinceau je vais me mettre avec un contour qui sera cette fois par exemple bleu donc là vous voyez qu'il a tout changé d'un coup il a gardé les textures il a adapté ça c'est parce que j'avais tout sélectionné mais si je ne sélectionne rien que je reprends que le pinceau et bien là je peux venir peindre et en ajouter d'autres c'est vraiment quelque chose qui permet de modifier très rapidement très simplement les rendus je trouve vraiment ça très intéressant le fait aussi bien de pouvoir adapter les couleurs en sélectionnant tous les éléments donc ici je vais enlever juste le tracé transparent en termes de sélection donc très rapidement pouvoir tout mettre de la même couleur ou bien justement pouvoir modifier ce que vous souhaitez et ça permet vraiment d'adapter la colorimétrie comme vous le voyez de votre éléphant donc je vous invite vraiment à tester cet élément on a fini pour l'appui de présentation si jamais vous avez des questions je reste bien sûr disponible via la section commentaire n'hésitez pas à m'en envoyer je tâcherai en général de répondre en moins d'une heure ça peut prendre un peu plus de temps mais je fais mon maximum si jamais vous avez d'autres questions sur Illustrator ou des outils que vous ne comprenez pas je reste également disponible ça me fera plaisir de vous aider n'oubliez pas bien sûr le fameux petit commentaire l'abonnement et le partage de la vidéo si elle vous a plu parce que ça permet de faire vivre la chaîne de l'augmenter son référencement naturel et donc pour moi d'avoir plus de vues un petit peu plus de revenus même si forcément ça ne paye pas forcément YouTube c'est toujours intéressant et surtout ça me permet on ne va pas se mentir psychologiquement de motiver un petit peu de voir que des gens sont intéressés et bien maintenant je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne continuation pop hop ne partez pas si vite vous avez aimé la vidéo l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez Photoshop Illustrator InDesign Affinity Photo ou qu'est-ce-je encore vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement voire même vous personnaliser dans certains domaines comme l'auto-entreprise comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop comment vous améliorer si vous êtes développeur comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site de la chaîne YouTube mais également l'intégralité de mon catalogue de formation payante il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux et bien des codes promo pour les avoir à moins cher donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles je vous invite également bien sûr à laisser un commentaire un petit like à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds même en cas de besoin je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels pour d'autres ressources pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt